Musique 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 Zachary, s'il vous plaît, rappelez-moi la masse atomique du neutronium pur. 367,233 Maintenant, multipliez-la par le facteur de toxicité. Multipliez par 6,05 ce qui égale 5894,09 Vous avez donc besoin de 3 gouttes d'isotopes AG-001. Merci. Musique 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 Et voilà. Musique 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 Dès demain, grâce à l'isotope AG-001 que j'ai ajouté à l'intérieur, cette éprouvette de neutronium pur sera complètement neutralisée. Ah, quel grand progrès pour la science, M. Gandon. Grâce à vous, nous pourrons débarrasser la planète de tous ses déchets nucléaires et toxiques. C'est le prix Nobel qui vous attend. Allez, dites. Oui, je suis vraiment fière de toi. Ah, une chance que je l'ai eue comme assistant, lui. Ah oui. T'as rendu compte que Zachary Sinclair a une capacité de calcul et de mémoire qui bat n'importe quel ordinateur. Ah, j'ai sauvé un temps précieux grâce à lui. Ah oui, il est vraiment très fort. J'imagine que tu vas passer la nuit ici. On peut pas laisser le neutronium s'en surveillant. Ah non, mais aucun danger, voyons. La porte est surveillée par une caméra et le code d'ouverture est connu seulement de Zachary et moi. Ah, t'as vraiment pas à t'en faire, Max. Bon, ben... On ramasse nos affaires, pion et vous ? Ok. L'éprouvette de neutronium pur sera désactivée demain matin à 7h53. Il reste donc 9h11. Je répète, 9h11. Après quoi, il sera trop tard. Zachary Sinclair. Euh... Quelle camelote ! Cette montre ne fonctionne déjà plus. À qui vous parliez, là ? Je... Je me parlais à moi-même. Vous comprenez ? Il y a tellement de données essentielles à cette expérience. Très cher, Max. Ce fut un réel plaisir de travailler avec une scientifique aussi charmante et distinguée que vous. À demain. Il est tombé les mêmes points depuis. Lui ? J'ai comme un bizarre de présentiment. Ben, Armand, je dois y aller. Euh... Je vais voir un spectacle avec Jules. À demain. À demain, Max. Zachary Sinclair a une mémoire qui bosse celle des ordinateurs, mais il a peur d'oublier l'heure à laquelle le neutronium sera neutralisé. C'est louche. Cette nuit, il va falloir ouvrir l'œil. Six heures du matin. Toujours rien. Armand avait sûrement raison. Quelqu'un ? Zachary ! Armand, c'est Max. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais viens-t'en au laboratoire. Ça presse. Dans quelques instants, tout ce neutronium m'appartiendra au maître. Zachary Sinclair ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pourrais peut-être vous poser la même question. Je suis restée ici pour veiller sur le neutronium. Je constate que j'ai bien fait. Ça ne change rien à rien. Vous ne m'empêcherez pas d'accomplir ma mission. Arrête. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous laisserai pas faire, espèce de criminelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et maintenant, à votre tour, très cher ! Je sais pas, Max! Tu l'as dit ! Non, 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 non ! Non... Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais c'est un robot ! Un androïde ! Ah, ça me rassure! Il me semblait que j'étais pas aussi fort que ça! Zacharie Sinclair, un androïde! Ça explique sa capacité de calcul phénoménale et ses mains glaciales. Merban, si Zacharie est un androïde, il a sûrement été fabriqué par quelqu'un. Ah, t'as raison, mais... mais par qui? Excellente question, mon petit Arnaud! Stanislas Zirko! Le même! Vous m'avez empêché jadis de devenir le maître du mode! Mais vous ne m'empêcherez pas maintenant de le détruire! Le médium! Le réacteur nucléaire! Dans quelques minutes, ce réacteur nucléaire explosera! Kaboum! Créant à la chaîne une série d'explosions qui détruiront la Terre entière! Il est complètement fou! Armand! Il n'y a plus rien à faire! Il reste un dernier espoir! La seule façon d'interrompre un surchauffement causé par le micronium, c'est... C'est d'introduire dans le réacteur un organisme biologique d'au moins 50 kilos! C'est un peu... Un kangourou? Un vergi allemand? Un... Un être humain? Ha! 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 Très juste à ma très germane! Alors, est-ce que vous voudrez... Voudrez se perpouiller... Pour sauver l'humanité? Ha! 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 Nonstres! Vous détruirez pas la planète aussi facilement! Ouah! Adieu, Max! Je vais entrer dans le réacteur! Armand! Si tu y vas, j'y vais moi aussi! Mais non, fais pas ça, voyons! Armand! Je te laisserai pas partir tout seul! Oh, Max! Arrière, mina, bloc de portes... Vers de terre... Vous ne gâcherez pas l'oeuvre de toute une vie! Car je suis Tanishkan Dirkone, Et je vais détruire la terre! Vous m'entendez? Je vais détruire la... Tanishkan Dirkone... Ah! C'est fini, Max! La Terre est sauvée! Ah, puis, Usircon a eu ce qu'il méritait. Quelle fin horrible, quand même! Ah, mais il est peut-être pas mort. Comment ça? Il avait une chance sur mille de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il a subi d'effroyables mutations génétiques. Saisircon? Je suis transformée en hamster! Je me vengerai, Armand! Vous m'entendez? Je me vengerai! C'est ça! Vous irez vous venger à l'animalerie! Armand, on a sauvé la Terre. Après Doug, la capsule magique!